Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours, les mailles serrées, donc voilà ce que ça donne quand vous faites des mailles serrées. Les mailles serrées, c'est très pratique, donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour les explications. Donc voilà, les mailles serrées ça ressemble à ça, donc c'est très pratique si vous faites des paniers, beaucoup d'animaux en crochet aussi, ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les mailles serrées, donc si vous les maîtrisez, c'est la base de chez la base. Donc voilà, on va commencer. Bien sûr je reprends dès le début, parce que là du coup je fais d'une autre façon, donc on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Donc voilà, vous prenez votre laine, vous la passez au-dessus, vous la croisez et vous faites une petite boucle. J'espère que vous avez vu, je recommence, vous passez en-dessous, vous faites ça, hop, passez en-dessous, vous prenez avec votre crochet, non bah il n'a pas envie, il n'a pas pris assez gros, et puis vous lâchez tout et vous serrez. Bon c'est un nœud coulant, si vous le savez faire autrement, vous le faites autrement. C'est le même système pour le ring magique, donc le cercle magique. Voilà, alors on y va, on va faire déjà des mailles en l'air, donc n'oubliez pas de passer votre laine derrière, au-dessus, en-dessous. Allez, des mailles en l'air, donc vous passez, vous faites un jeté, vous ramenez à travers le cercle et vous lâchez. Un jeté, vous ramenez, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous ramenez. Et on continue. Je vais en faire quelques-unes pour, comme ça, vous verrez bien les mailles serrées après. Donc voilà, j'ai fait des mailles serrées, vous voyez, la laine est super, franchement, elle est top. Vraiment très, très bien à crocheter. Donc voilà, la maille serrée, la maille en l'air, c'est celle-ci. Ça vous fait une chaînette. Voilà, donc pour faire les mailles serrées, déjà, vous faites une maille en l'air qui remplacera la première maille serrée. Et vous allez piquer dans celle-ci, pas celle-là que vous venez faire, mais celle-ci. Piquer à travers, hop, vous voyez, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez à travers, et vous vous retrouvez avec deux arceaux. Vous faites un jeté, et vous passez à travers. Voilà votre première maille serrée. Pareil, donc à la suite. Pas là, mais dans la deuxième boucle. Vous passez à travers. À travers les deux, vous voyez. Vous voyez le V, là, vous prenez le V du bas. Hop, vous vous ramenez. Vous ramenez, vous ramenez toute la laine, pas la moitié, comme moi j'ai bien de faire. Voilà, vous prenez, vous avez vos deux boucles, vous tenez un petit peu, vous allez chercher la laine, et vous ramenez. Voilà, et on continue. Là, on plante vous, ici. Hop, on va chercher sa laine, on ramène, et on passe dans les deux, et ainsi de suite. Hop. C'est tout simple, les mailles serrées, c'est moins compliqué que d'autres trucs. En plus, vous allez voir, vous allez aimer faire des mailles serrées. C'est vraiment simple. En plus, la laine que j'ai prise, là, elle glisse toute seule, donc c'est vraiment un plaisir. C'est tout simple. Toujours dans la maille suivante. Alors, vous verrez, par rapport au modèle qu'on fera, vous pourrez faire soit entre les deux, ou soit vous allez piquer juste en haut, ou juste en bas. Ça dépendra, mais là, pour le moment, on pique en bas, donc vous vous retrouvez avec deux trucs. Vous passez à travers, à jeter, et vous ramenez. Ça, c'est la maille serrée de base, qui vous servira pour faire des paniers, des choses comme ça. Vous allez voir, ça va vous servir. Et dans la dernière, pareil. Hop, on tire un peu de laine, et voilà. Donc après, quand vous voulez, vous tournez, vous refaites une maille en l'air pour la première maille serrée, et là, vous allez repiquer en dessous. Vous voyez, les trous sont déjà prêts, là. Donc vous piquez en dessous. Et voilà, votre première. Après, ça va tout simple, hein, vous voyez. Hop. Vous piquez dans les trous, vous allez chercher votre fil, vous faites un jeté, et vous passez à travers. Vous piquez dans le trou, vous allez chercher votre fil, un jeté, et vous passez à travers. Donc voilà, prenez de la bonne laine douce pour vous entraîner, surtout. Ça évite de faire des bêtises, et comme ça, vous pourrez vous entraîner facilement. C'est tout simple. Et après, vous allez prendre l'habitude. Vous inquiétez pas. Surtout, si vous vous trompez, vous voyez, vous sortez votre crochet, et vous recommencez, il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà, et la dernière. Dans la première maille qu'on a faite au début. Hop. Et voilà. Donc voilà, vous avez deux rangs de mailles serrées. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve tout de suite pour un autre cours spécial breed. A tout de suite. .